Mes amis, aujourd'hui je vais vous emmener voir des choses que les importateurs vont détester. Vous savez les importateurs, ce sont ces gens-là qui se font énormément d'argent dans nos pays, les commerçants, et qui ne veulent pas développer d'industrie locale. Ils sont très contents parce qu'ils viennent à l'étranger, ils achètent des produits tout faits, notamment en Chine, qu'ils viennent reprendre en Afrique à des prix d'or. Je vais vous montrer aujourd'hui ici un exemple simple, des luminaires. On est chez un fournisseur en Chine et nous sommes venus dans une usine. Ici nous sommes je crois au quatrième étage et dans ce quatrième étage, il y a une sorte de showroom qui permet de voir plusieurs choses qu'ils peuvent fabriquer entre autres. Juste en dessous de nous, nous avons plusieurs unités de fabrication. Et donc ici ils te montrent ce que tu veux voir, si ça te plaît, si ça ne te plaît pas, vous vous entendez sur le prix et en bas ils fabriquent directement et après on te livre. Mais les amis, est-ce que vous avez idée réellement de combien de marge les importateurs font ? Honnêtement, est-ce que vous avez idée de combien coûtent les produits ici qu'ils nous vendent au pays à prix d'or ? On va donc faire un exemple simple au travers de luminaires. Je suis ici avec des gens qui viennent du Sénégal notamment, je connais les prix en Côte d'Ivoire, je connais les prix au Cameroun et c'est juste hallucinant. Venez voir, un exemple simple, on va prendre un luminaire qui est assez connu dans nos pays. Ce genre de luminaire là, qui ont ce genre de design là, tu vois un peu comme ça, un luminaire qui a trois anneaux comme ça, qui te donne de la lumière, ce genre de design, ça déjà dans nos pays c'est du haut de gamme, ok ? Quand tu as ça, tu es déjà quelqu'un. Ça, ça coûte facile, alors merci beaucoup d'avoir allumé, ça, ça coûte facile 200 000 francs, 300 euros dans nos pays, ça. 300 euros, ok ? Est-ce que vous savez à combien les gars achètent ça ici ? Donnez-moi un prix dans les commentaires avant que je vous donne la réponse. Vous savez quoi ? Je vais vous donner la réponse à la fin de la vidéo, comme ça vous avez le temps de vraiment cogiter. Vous allez vous-même voir à quel point le business de l'importation peut être juteux, même si à la fin de la journée, il ne nous développe pas. Parce qu'au fond, qui s'enrichit avec ce business de l'importation ? L'importateur et le fournisseur chinois. Mais nous, les consommateurs et l'économie locale, nous ne gagnons pas grand-chose dans ce deal. Et donc, bien évidemment, ce que je dis là dans le domaine des luminaires est valable dans tous les autres domaines dans nos pays, puisque nous fabriquons très peu de choses et nous sommes donc sujets à de très, très grandes importations. Comme je disais, je vais vous donner le prix tout à l'heure, mais on va déjà faire un petit tour pour que vous voyez un tout petit peu tout ce qui se fait ici en termes de luminaires. Et franchement, il y a beaucoup de choses. En termes de suspension, on a des modèles comme celui-là, on a des modèles comme celui-ci. Ils ont des modèles comme ça, qui sont des modèles qui ventilent et en même temps font de la lumière. Je pense qu'il va peut-être allumer ça pendant qu'on y est. Voilà, donc là, vous voyez, ça ventile dans la pièce et en parallèle, vous avez de la lumière qui est produite tout autour. Vous avez des formes un peu comme celle-ci, qui sont un peu plus travaillées. Voilà, vous avez ce genre de forme. Bon, bien évidemment, vous avez des luminaires un peu classiques là, tout autour. Les Chinois aiment beaucoup ce genre d'animation. Donc, il y a beaucoup de ce genre d'animation que vous allez retrouver. Ça, c'est un modèle qu'ils ont ici, lumière, ventilation. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais bon, apparemment, les deux vont bien ensemble. En face, vous avez d'autres luminaires un peu plus classiques, j'ai envie de dire. Ce n'est pas mon style, mais bon, il y a des gens qui aiment bien ce genre de style là. Donc, et bien évidemment, la Chine fabrique pour le monde entier. Elle ne fabrique pas que pour la Chine, ni pour l'Afrique. Elle fabrique vraiment pour le monde entier. Vraiment, il y a en vrac énormément de types de luminaires. Il y a des choses comme ça, qui sont un peu plus travaillées. What is the price for this one ? 380. Donc, on est quoi, sur 35 000 francs ? 35 000 francs, un truc comme ça, au pays, tu ne l'as pas à moins de 200 000. Non, tu ne peux pas avoir moins de 200 000. 35 000 francs. Donc, le gars, il fait du fois... fois 7, quoi. fois 7 pour le transport, les donnements, et ça marche. C'est juste énorme. On a bien évidemment les spots au fond, parce que je sais que les gens vont forcément être intéressés par les spots. Alors, il y a plusieurs types de spots. Il y a ces spots-ci, qu'on utilise souvent pour les extérieurs. On a ces spots-ci, qu'on utilise peut-être parfois pour les toilettes, en fonction de comment ils gèrent l'eau. Et on a bien évidemment, au fond, d'autres types de spots. Mais ce genre de showroom, vous en avez plein en Chine. Et c'est ça l'intérêt de venir en Chine. C'est que vous allez acheter vous-même à la source. Et en achetant à la source, vous voyez que les prix ne sont vraiment pas du tout les mêmes. Quelqu'un qui construit un immeuble bas de gamme au pays, en achetant son second oeuvre au pays, l'argent qu'il a dépensé pour acheter son second oeuvre aurait permis largement de construire quelque chose de minimum moyen, c'est-à-dire que s'il était venu acheter ses équipements en Asie. Donc là, bien évidemment, vous avez plusieurs styles. Ils ont des spots comme ceux-là, avec des effets dessus. Vous avez bien évidemment des projecteurs. Vous avez ici des spots avec des rafales de lumière comme ça. Vous avez des bandes lumineuses. Donc là, vous avez plutôt des bandes avec des rafales de lumière. Vous avez des sortes de projecteurs comme ça. Avec bien évidemment, en bas, vous avez les puissances. 3 000, 4 000, 6 500, 4 000, avec les types de couleurs, de lumière aussi. Là, vous avez les bandeaux qu'on a déjà vus par ailleurs dans une autre usine. Vous avez des bandeaux comme ça qui sont connectés et sur lesquels ils peuvent, je ne sais pas si ça, ah non, ce n'est pas connecté, pour allumer. Donc ici, ils vous fabriquent à peu près tout. À peu près tout ce que vous voulez en termes de lumière, ils vont être en mesure de le faire. Donc, chose promise, chose dit, on va repartir vers le premier spot qu'on nous vend à 200 000 francs et on va voir combien il coûte ici. Il y a encore des spots lumineux, il y en a plein. Je ne peux pas tout vous montrer. Sinon, on a l'air, la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc, ce fameux spot-là, dont on a parlé tout à l'heure, en réalité, le spot-là, à 200 000 francs, il revient à 15 000 francs. 15 000 francs. Donc, le mec, il achète ça à 15 000 francs ici. Il te le vend à Dakar à 200 000 francs. Et quand tu as beaucoup discuté, il te fait ça en 90 000, il te dit, tu as fait un très bon prix. Il te dit, là, vraiment, il a été très sympa avec toi. Faites vous-même la multiplication. Quand un gars gagne donc autant d'argent en revendant simplement du matériel produit en Chine, pourquoi voulez-vous qu'il soit tenté de faire une usine ? Honnêtement, pourquoi voulez-vous qu'un importateur soit tenté de faire une usine quand il peut se faire ce genre de marge ? 15 000 francs, 200 000 francs. C'est du... Quoi ? Fois 10, ça ferait 150 000. Donc, le gars, il est quasiment celui du fois 15. Quasiment. Quasiment fois 15. Vous imaginez ce que ça fait ? Tu sens 15 ? C'est énormissime comme marge. Mais vraiment, énormissime, énormissime. Mais bon, c'est aussi bien de voyager. Et c'est ça que ça sert le voyage. Le voyage ouvre l'esprit. Le voyage te montre les réalités et ça te permet de te positionner. Nous, on veut pouvoir acheter peut-être aujourd'hui, mais demain fabriquer sur place. Parce que c'est par ça qu'on va se développer. Clairement, c'est par ça qu'on va se développer. C'est en étant capable nous-mêmes de construire, de fabriquer sur place ce qu'on allait voir ailleurs. Et si notre génération veut être une génération de changement, il va falloir qu'elle accepte de faire ce que les générations de nos grands frères, de nos parents n'ont pas fait, qui a été de faire uniquement de l'importation. Attention, je ne suis pas en train de tirer sur les importateurs. Chacun essaye de gagner son pain comme il peut. Mais le point ici, c'est de dire que si nous voulons être une génération de changement et nous voulons créer du travail dans nos pays et amener le développement aussi, il va falloir que l'on ramène la technologie et qu'on soit en mesure de fabriquer ce genre de choses. Et comme on l'a vu dans une précédente vidéo, j'espère que vous l'avez vu, ce n'est pas sorcier. Ce n'est vraiment, vraiment pas sorcier, les amis. Donc allez, on va continuer le périple et filmer davantage de choses à vous montrer. Rejoignez-nous dans l'espace membres si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez le lien juste en dessous pour pouvoir avoir du contenu exclusif dans lequel on partage davantage de détails pour réussir bien évidemment son parcours, son aventure, ses achats en Chine. Parce qu'il y a une chose de dire qu'il faut venir en Chine, mais en Chine, il y a tout. Il y a le vrai, il y a le faux, il y a le vol, il y a tout, 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 tout. Donc si vous n'êtes pas bien encadré, si vous n'avez pas les bons réflexes, les bons prestataires ou les bons accompagnateurs parce qu'il y a ici des gens qui peuvent vous accompagner, clairement, vous n'allez pas du tout, du tout, du tout vous en sortir. Bon allez, je ne vous en dis pas plus. À très bientôt.